... ... ... ... ... ... ... ... ... Oui, choui, moi aussi j'attends la sortie de Star Wars 8, mais ça commence à faire un peu long quand même. Oh bonjour toi, oui toi, toi qui est heureux pour Leonardo et qui ne remet pas en cause la victoire incontestable de Spotlight, ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois de février, que dois-tu absolument voir dans les salles ? Anomalisa. Il était également présent à la dernière cérémonie des Oscars, mais de manière plus intime, et pourtant, il est en train de passer totalement inaperçu dans les salles françaises, et c'est bien dommage. Car bien au-delà d'être simplement un film d'animation, le nouveau long-métrage de Charlie Kaufman en collaboration avec Duke Johnson est une de ses paires de cinéma d'animation réservée pour une fois au monde des adultes. A la fois poétique, humaniste, réflexif et terriblement provocateur quant à sa manière de regarder notre monde, ce nouveau long-métrage d'un des auteurs les plus emblématiques d'une forme d'anti-Hollywood est une oeuvre qui marque notre temps et nos esprits. On plonge dans un univers vaste, aux accents terriblement noirs, mais à la perspective lumineuse et pleine d'espoir, et c'est en cela que l'on ne peut pas rester insensible au regard que Kaufman porte sur notre monde. D'accord, c'est de l'animation, mais on passe rapidement le pas pour voir bien au-delà de cela et observer un poète cinématographique qui nous peint un personnage tourmenté par un monde qui voudrait, et surtout souhaiterait, le formater pour l'emprisonner psychologiquement et physiquement. C'est par le biais de cela que Kaufman nous scotche avec ce film, en proposant un regard magnifique sur l'anticonformisme, une manière de concevoir l'humanité où celle-ci peut se permettre de regarder son prochain de travers ou dans le bon sens, tant que celle-ci est libre. C'est en cela que Anomalisa est beau, au-delà de disposer d'un graphisme unique qui se permet même par instant de jouer avec l'idée même de cinéma et de manipulation, et au-delà d'être porté par des voix superbes et hypnotisantes de beauté. Kaufman livre un océ long-métrage qui mettra un peu de temps à traverser les consciences et à être retenu pour ce qu'il est, mais pourtant cela ne veut pas dire qu'il faut manquer ce magnifique film encore en salle en ce moment. Vous l'aurez compris donc, foncez voir Anomalisa, c'est une oeuvre forte, unique, sincère et juste, qui marque par sa force graphique et son regard unique sur l'humanité en jouant avec nos émotions et en cherchant simplement à nous dire, regardez bien le monde qui vous entoure. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...